bienvenue dans cette deuxième partie qui consiste à faire la partie pratique donc premièrement nous avons nous allons avoir de besoin d'une partie dans le front de voir faire de la photographie et pour ce faire vous allez pouvoir vous aider de votre téléphone à la maison ou bien de la webcam qui est contenu dans votre ordinateur donc un ou l'autre l'idée c'est d'avoir accès à votre photographie à partir de votre ordinateur donc soit à l'école ou à la maison donc l'idée c'est de prendre un égo portrait donc pour la deuxième partie on va travailler à partir de notre représentation c'est à dire à partir de notre visage et donc avec notre téléphone on va prendre une photo de nous donc voici une photo de moi il y a un petit peu de temps où j'avais les cheveux courts donc ici ce que j'ai fait si j'ai fait un égo portrait avec mon téléphone et ensuite j'ai importé mon image dans mon ordinateur de manière à être capable de la travailler éventuellement donc c'est la première partie de notre travail est ce qu'on va faire c'est qu'on va la modifier légèrement pour être capable de éventuellement apporter de l'écriture donc on a besoin d'une photographie en égo portrait faut en prendre deux trois si vous voulez ensuite de qu'est ce qu'on a besoin on a besoin d'une photographie aussi de ce qu'on a dessiné pour la représentation de notre valeur forte ensuite on a besoin d'une photographie de l'écriture qu'on a fait de notre lexique donc tout ce qu'on a écrit on va pouvoir le prendre en photo et l'importer aussi dans l'ordinateur donc ça c'est notre matériel dont on a besoin pour être capable de faire la seconde partie là en fait la première partie du travail donc qu'est ce qu'on fait donc pourrait comme pour commencer à travailler on va tout d'abord aller sur notre moteur de recherche et ensuite on va se faire un nouvel anglais et on va inscrire le chien photopea p h o t o p e a point com et on va tomber directement sur le logiciel le logiciel c'est un photoshop en ligne qui va nous permettre de faire du travail en téléchargeant nos images donc on s'en va dans la section fichier on va faire ouvrir et on va aller chercher nos images dans l'ordinateur donc je m'en vais dans mon dossier qui est sur mon bureau donc miss et donc miss me je vais prendre mon image que j'ai pris de de moi même et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon image en noir et blanc donc vous voyez ici que j'ai ma section des outils les outils vont permettre de travailler sur mon image est ce qui va être important aussi c'est d'aller dans la section du haut pour appliquer des fonctions des ou des filtres ou de mettre une image en noir et blanc ou accentuer les qualités de notre image donc ce qu'on va faire tout d'abord c'est qu'on va aller dans images on s'en va dans ajustement et si vous voyez que le texte est en anglais fait toujours venir dans la section plus et modifier la langue de votre logiciel dont vous avez vraiment toutes les langues ici donc ici je suis en français donc je m'en vais dans images ajustement et je m'en vais dans la section teintes et saturation ce que ça va faire c'est que ça va me permettre pourquoi il n'a pas sélectionné donc teintes et saturation je pense qu'il fallait juste que je sélectionne la partie images ajustement teintes et saturation et voilà donc juste vous assurer comme que votre arrière-plan est bel et bien sélectionné sinon ça fonctionne pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va baisser totalement la saturation et qu'est ce que ça va faire ça va me donner une image qui est en noir et blanc si je fais le contraire si j'augmente au complet la saturation je vais me retrouver avec un niveau de couleur qui est vraiment très dense parce que la saturation dans le fond c'est la densité et l'intensité de la couleur donc qu'est ce que je vais faire ce que je vais réduire totalement la saturation et je vais faire ok voyez par contre que mon image est un peu grise qu'est ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va augmenter le contraste le contraste c'est la différence entre deux choses je m'en vais dans images ajustement luminosité et contraste et voilà je vais pouvoir augmenter mon contraste et voici que mon image devient un peu trop sombre donc je vais augmenter ma luminosité sans nécessairement perdre des détails dans les blancs et ni dans les noirs donc je vais augmenter ma luminosité et voilà je vais me retrouver avec vraiment une image qui va avoir plus de punch et un peu plus de personnalité sinon mon image va être un peu trop grise voilà donc voyez mon image maintenant elle est prête soit dit en passant si vous prenez votre photographie avec un arrière-plan ça n'a aucune importance parce que plus tard on va découper notre ego portrait et on va l'importer sur une autre section la deuxième partie on s'en va dans images et on s'en va dans ouvrir et maintenant on va aller chercher la section du lexique donc ce que vous aviez écrit donc ce que je vais faire je vais prendre le deuxième outil qui est juste ici dans ma barre des outils et je vais prendre la sélection avec l'asso ça ce que ça va faire c'est que ça va me permettre de prendre une partie de mon image regardez j'ai encadré ma section si toutefois vous voulez vous approcher vous pouvez toujours vous approcher pour avoir plus de contrôle et ensuite une fois que c'est fait une fois que ma sélection est faite si vous voulez vous approcher c'est avec la petite loupe qui est juste ici on clique dessus on peut faire plus ou moins donc quand ma section ici elle est encadré je vais faire édition copier et ensuite je vais venir sur sur ma figure et je vais faire édition coller là je vais me retrouver avec mon texte sur mon image mais avec le fond que j'ai importé le but maintenant ça va être de supprimer la section grise qui est en arrière donc je vais aller dans images ajustements et je vais augmenter mon contraste de manière à avoir que du blanc et que du noir je vais augmenter légèrement la luminosité et ça je peux le faire autant de fois que je veux donc image ajustement luminosité contraste et je vais augmenter mon contraste faire ok et là vous voyez j'ai vraiment que du noir et que du blanc et maintenant je vais prendre le troisième outil le 1 2 troisième outil je vais cliquer dans la section qui est blanche ici assurez-vous que le calque 1 est bel et bien sélectionné et je vais faire retour en arrière sur mon clavier donc la touche retour en arrière sur le clavier et voilà ça va faire disparaître la section blanche derrière ensuite je vais prendre un outil sélection n'importe laquelle je vais cliquer à l'extérieur et ça va me faire disparaître la sélection en fait tous les petits pointillés de sélection ensuite je m'assure que mon calque 1 est bel et bien sélectionné je m'enviens dans images ajustement il m'enviens ensuite dans teintes et saturation et je vais soit augmenter ma luminosité ou soit la baisser tout dépendant de où je veux apposer mon écriture donc je vais augmenter la luminosité vraiment au maximum pour être capable de mettre mon écriture sur mon masque et je vais faire ok je vais prendre mon outil déplacement qui est le premier outil en haut à gauche et je vais pouvoir déplacer et déformer le texte à ma guise si je veux que le texte épouse la forme de mon visage au niveau de la perspective je m'enviens dans édition et je m'enviens dans transformer et ensuite je m'enviens dans déformation et ça va me permettre de jouer avec la perspective de mon texte autre chose que je peux faire je peux aller dans édition transformer et je peux prendre la première des formations que vous voyez ici ça va me permettre de jouer vraiment avec la perspective et voilà et là ça peut vraiment épouser la forme de mon visage pour donner vraiment des effets de profondeur quand j'ai fini ma fonction et voilà je vais pouvoir appuyer sur le petit crochet qui est juste ici et là ensuite je vais pouvoir réduire ou augmenter ou déformer légèrement mon texte pour vraiment que ça puisse épouser la forme du visage maintenant le but de ça c'est d'amener tout ce qu'on a dessiné tout ce qu'on a écrit sur notre visage et ce à quoi ça va ressembler ça va ressembler à quelque chose de semblable à ça donc un égo portrait avec l'écriture qui ont un lien avec notre valeur personnelle donc le lexique avec les dessins et tout et tout donc une fois que ça c'est fait ce qu'on va faire c'est que quand tout va être terminé dans photopie on va exporter on peut exporter notre image et pour la sauver dans notre ordinateur pour faire sûr et sinon on s'en va en filtre et on s'en va dans calque et on va aplatir notre image juste ici ce qui va nous permettre de sécuriser vraiment et de vraiment finaliser notre image au grand complet et si on fait ça seulement quand tout est bien placé tout est vraiment l'endroit qu'on veut donc voilà pour la deuxième partie de l'égo portrait